Voilà, nous avons quelques petites nouveautés 2013 en ce moment, qui nous sont arrivées, toutes fraîches. Alors on va commencer par la nouvelle chain, enfin nouvelle, donc c'est la même en vérité, nouvelle déco bien sûr, nouvelle monture, on vient de changer, la déco bien sûr toute nouvelle, mais on reste sur un Rocker 3 niveau, avec donc concave, enfin concave sur la cuillère, double concave, triple concave, voilà une valeur sûre, chaine 138 pour celle-ci, modèle 2013, toujours M6 au niveau de la visserie d'ailleurs, en parlant de ça, la visserie Ronix passe aussi en visserie M6 pour 2013. Une PIC, un PIC superbe cette année, donc un changer également, très légère, toujours Rocker 3 niveau, plus douce, parfaite en câble, la légèreté de cette planche est superbe, là c'est une 136, beaucoup de couleurs, un peu flashy cette année sur la PIC, très très sympa, et on va tester ça, on va tester ça. Nouvelle planche, nouveauté, la Bob, la Bob cette année toute nouvelle, alors c'est une planche assez massive, assez compacte, très tendue, on a à ce niveau-là un plat assez important au niveau du centre, alors c'est un Rocker 5 niveau, c'est nouveau, vient de sortir Liquid Force un Rocker 5 niveau, c'est-à-dire qu'on retrouve bien sûr une partie tendue ici, au contraire d'un 3 niveau, on a tendue, puis deux spatules abruptes, là on a du 5 niveaux, donc tendue, à nouveau une cassure avec une partie plane qui est à peu près sur cette zone ici, qui est assez courte, sur un plat, et à nouveau une cassure, donc c'est vraiment tac, tac et tac, 3 de chaque côté, donc 5 niveaux, c'est tout nouveau, des rails il y a des channels très prononcés, c'est une planche qui est, je pense, plutôt rapide, on va la tester, pour voir un peu ce que ça donne, les champs sont très ronds et épais, ça va donner beaucoup d'appui et beaucoup de pop, je pense, ça va être une planche qui va faire parler d'elle, elle paraît massive, elle paraît super solide, voilà, on a quelque chose qui est un peu nouveau pour 2013, voilà, il n'y a plus qu'un maintenant, on peut y aller, c'est parti, voilà, donc c'est parti pour un petit essai de cette nouvelle Bob, petit détail dont je n'avais pas parlé tout à l'heure, c'est vrai que sur le rockeur 5 niveaux qu'on a, donc plat, sur la partie qui est la deuxième partie plane cassure, qui a après la première derrière, ici on a un V assez marqué au centre, avec un double concave, donc, et une partie vraiment ici en appui, qui se termine beaucoup plus doucement sur les spatules, donc ça, pour tout ce qui est atterrissage et précision dans les prises de cartes, je pense que ça doit être assez sympa, ça doit donner une bonne transition car-car, il doit y avoir une transmission des appuis back-front qui doivent être assez directes, assez vides, bon, et bien c'est parti ! 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 Voilà, donc on se retrouve avec les petites nouveautés 2013 en magasin maintenant ! On choc, voilà, donc on va retrouver la chaîne avec une déco qui est vraiment magnifique, avec des reliefs, donc qui reste toujours la même, nouvelle pic, donc qui reste toujours avec vraiment une déco décalée, qu'on va retrouver en 2012, donc qui est aussi la même techniquement, et la grosse nouveauté va être la Bob, la Bob Soven, voilà, qui reste une planche hybride, mais qui va vraiment faire un carton. Alors c'est un petit détail que je n'avais pas trop vu quand on était dans le bateau, c'est qu'il n'y a pas de champ ABS dessus. Voilà, donc une planche qui va vraiment cartonner en bateau, je pense, donc qui reste toujours en construction bois, mais c'est une planche, voilà, où on retrouve quand même une planche relativement rigide, donc en câble qui va être très bien pour le blocage, une carène qui va être bien travaillé aussi avec des channels vachement prononcés, des concaves, donc au niveau des extrémités, partie plate au centre, où on va retrouver duvet aussi au niveau des spatules, donc vraiment une planche très technologique. C'est vrai que l'amorti, l'amorti est vraiment excellent, je veux dire, c'est très agréable, et alors elle se pivote, elle pivote sur elle-même en 180 glissé. Beaucoup confort, réception, très fluide, très joueuse, donc voilà, en 5 niveaux, donc nouveauté aussi chez Liquid. C'est tout bon ! ... ...